Bonjour à tous, méfie-toi du chien qui dort, un monstre peut s'y cacher. Aujourd'hui, on va parler du Shumsky et pas n'importe quel, du dragon qui est souvent utilisé en PVE. Donc on a fait un petit build assez sympathique. Malheureusement, vous allez le voir, on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas d'attaque vitesse dragon. Donc j'ai voulu faire un full dragon. C'est du PVE, donc on n'a pas besoin d'économie amitié, danseur. C'est des talents qui sont très appréciables justement pour les Shumsky en PVP. Ça, je le reconnais. Mais là, on va s'intéresser aux gros dégâts, aux coups critiques. Donc on est parti avec le bingo. Donc ce que j'ai fait, on a réussi à avoir un 150 de dragon normal parce qu'on a un full dragon et l'égène arc-en-ciel. Et on a un petit bingo force car l'attaque principale qu'on va utiliser, ça va être le mangeur de dragon. On a l'agène critique qui va augmenter émotionnellement le taux de coup critique. Ça, vous connaissez. Le point dragon qui va être l'attaque technique. Ça affiche de lourds dégâts dragon à l'ennemi. On peut baisser l'autocritique de l'ennemi pour 3 tours. Le bonus dragon, évidemment, qui augmente immensément l'attaque. Nous avons un insert dragon qui va être là pour le bingo. C'est pas l'attaque que je vais tisser tout le temps. Ça va servir justement à dégager les mobs quand vous avez affronté les Conchus ou tout le reste. Donc vous balancez ça, vous dégagez tout ça. C'est utile pour les dégâts de zone. Nous avons total qui va augmenter les points de jauge d'amitié qu'on va tisser pour les talents. Mais on va avoir un boost de 65. Vous avez bien vu mes autres vidéos. Donc vous savez maintenant combien ça vaut total et ce que ça donne comme boost. Donc c'est très intéressant. Et nous avons 100 merci qui va augmenter immensément les dégâts de duel à plus 2. Bien sûr, le duel, c'est 1v1. Les attaques combinées, c'est synchronisation. Il ne faut pas confondre l'agent d'arc-en-ciel qui va être là. Justement, je vous remontre pour ce bingo à 120 de force. Nous avons le mangeur au dragon. Ça va être l'attaque principale du Chomsky. Boosté avec total, je crois qu'on arrive à 28 ou 26. On va voir après. Et ça va faire des dégâts absolument monstrueux en coup critique. C'est ça qu'on va chercher. Et pour chercher le coup critique, c'est pour ça que je n'ai pas mis Ferveur. Même si je pense que c'est largement sûr qu'on perd plus avec Ferveur. Mais je cherche les coups critiques. Donc ça va augmenter modérément la défense et l'attaque dragon d'utilisateur. Et ça va augmenter le taux de critique. C'est ça qu'on veut avec Déferlant Draconique. Donc on est parti. On va affronter un des rares mob. Où on peut réaffronter qui n'aime pas le dragon. C'est-à-dire la Rathian Raine Poison. Donc là voilà. La petite Rathian qu'on va affronter avec le Chomsky. Je vais vous montrer les dégâts qu'il fait. En coup critique, c'est ça qui va nous intéresser. Donc on est parti pour le combat. Donc manger au dragon, c'était 20 et c'est 24. D'accord. Donc vous voyez, on a augmenté avec Total. Allez le petit chien. Malheureusement, elle va commencer avec une attaque technique. Et le chien essaie de faire pareil. Et on n'a pas assez de points. Donc vous voyez déjà. Ce n'était pas vraiment ce que je comptais faire. Mais ça passe aussi. Je vais surtout augmenter. Voilà, allez. Là, on est parti. Il faut remontrer toute la puissance du petit chien. Je ne sais même pas si on peut cumuler. On va voir ça. Pas trop critique. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais vous voyez déjà, les dégâts sont assez intéressants. Ah, il fait très très mal. C'est le petit Chumsky Dragon. C'est le petit Chumsky Dragon. C'est pas grave parce qu'on va se régénérer. Ok, on a perdu le boost. On est là pour le soutien. C'est lui la star. 6800. Ouais. Allez. On est là pour le soutien. La pauvre petite Ration On va laisser le Shumsky La finir bien sûr On n'a pas envie de se faire toucher Et on va finir en beauté Pour la miniature Avec le petit Axel Montand Donc je le trouve très intéressant Bien sûr on verra après L'autre monstre dragon qui est le Zinogre Ah la dernière est pas mal Et c'est le Shumsky Dragon que je voulais vous présenter Je le trouve très très fort C'est vraiment utile de se régénérer Bon on n'a pas mis la régénération draconique de base On pourrait mettre ça Je comptais le faire avec le Stygien Donc c'est juste un choix personnel Vous pouvez bien sûr le mettre Mais comme on n'en a pas beaucoup je voulais le garder Et je le trouve très intéressant et très fort A voir maintenant faire une comparaison avec le Stygien Lequel est le meilleur Donc c'était tout pour moi Merci d'avoir suivi ce petit build Je vous le remontre du Shumsky Bien sûr pensez à mettre tous les nutriments Nécessaires à la construction de vos monstices On se retrouve pour une prochaine vidéo Prochain build Bonne chance à tous Sous-titrage ST' 501